Sous-titres par Jérémy Diaz Alors déjà, qu'est-ce que la zone 51 ? Alors tout simplement, la zone 51, c'est un endroit, c'est un peu spécial Alors il y a des légendes qui disent que, à l'époque, des satellites ou des choses extraterrestres se seraient passés dans la zone 51, les ministères ont décidé de garder le secret Alors du coup, alors d'aujourd'hui, tu n'as pas le droit de t'approcher de la zone 51, d'accord ? Sinon tu te devras reconnaître immédiatement à la sortie du texte Donc c'est vraiment très, 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 très sécurisé, d'accord ? Donc, pourquoi dans la zone 51, il y a autant de protection, autant de mystère ? Alors, il y a deux théories La première, c'est qu'il y a des choses un petit peu extraterrestres Voilà, tout ce qui est un peu spécial extraterrestres Et l'autre, c'est plutôt une base militaire Alors, il y a deux théories, il y en a qui vont croire l'une sur l'autre Alors, dis-moi dans les commentaires, laquelle tu penses ? Et puis comme ça, on verra un peu la majorité, qu'est-ce que pense la majorité des gens ? Alors, personnellement, je pense, d'ailleurs je pense, je ne sais pas si c'était tout laissant comme moi Pour moi, en cas concret, c'est vrai qu'on ne sont pas les seuls à l'univers Pour moi, les chercheurs ont trouvé de la vie sur une planète à 70 millions d'années-lumière d'ici Donc ça fait beaucoup de... ça fait beaucoup, ça fait loin Mais bon, ils ont trouvé de la vie, donc ça prouve bien qu'on ne sont pas les seuls dans l'univers C'est bien une espèce qui s'est développée Donc, pourquoi pas des extraterrestres ? C'est possible ! Personnellement, moi, je pense, je prends l'option numéro 2 C'est-à-dire l'option... Bah, c'est militaire ! Parce que les géantistes qui voyaient des choses bizarres dans le ciel Des choses pas très nettes qui se passent autour de la zone 5D Pour moi, c'est juste des expériences de militaire, en fait Par exemple, des nouveaux avions, des nouveaux holograms Parce qu'aujourd'hui, ils arrivent à créer des holograms Je sais pas, plein de trucs qu'on n'imagine pas Qui créent et qui testent, d'abord Donc je pense que c'est plutôt mon hypothèse Et du coup, les gens qui sont autour voient un petit peu ce qu'il se passe Et du coup, voient des trucs bizarres Et vite s'imaginent des aliens Alors... Peut-être que je me trompe Peut-être que je me trompe pas C'est mon avis C'est mon avis Mais c'est vrai que quand tu tapes 151, qu'est-ce qui ressort ? Y'a beaucoup de phénomènes paranormaux Paranormales Des choses un petit peu spéciales qui ressortent Et ça fait peut-être même un peu peur Il peut y avoir un certain mystère Et c'est hyper intéressant Dis-moi si... Déjà, tu crois De base, si tu penses qu'on ne sont pas les seuls Dis-moi si pour toi, dans l'espace, dans la galaxie Est-ce qu'on est les seuls à être vivants ? Bon, voilà, dis-moi le... Ensuite, je voudrais que tu me dises Pour toi, la base 151 Que y'a-t-il ? Plus de les aliens ou plus d'une base militaire ? Et... Si oui ou si non, commente Je voudrais que tu me dises oui parce que ça Ou non parce que je pense que ça Tu vois ? Et... Et... S'il y a des aliens Est-ce qu'ils seraient... La même forme que nous ? C'est vrai qu'on imagine les... Les aliens... Mais pourquoi tu fais pour toi ? On ne sait même pas pourquoi ils vivent Euh... C'est vrai qu'on imagine des aliens Toujours... Vraiment un petit peu à l'image de l'humain C'est-à-dire deux pieds, deux jambes Un nez, deux gros yeux Bon, plutôt gros Une grosse tête Voilà, c'est comme une globalité Globalité Euh... Ça ressemble un peu aux hommes Plus qu'à une... Plus qu'à un siège, quoi Alors que... Ça se trouve les aliens C'est des... C'est des... C'est des... C'est des... C'est des poulpes C'est des... C'est des petites souris Je sais pas, tu vois Ça peut être tout n'importe quoi Parce que... Enfin moi je suis plutôt scientifique Mais disant que... Sur une autre planète Qui nous dit qu'ils respirent pas Avec de l'oxygène Mais avec... Une autre... Une autre... D'autres choses Du coup ils ont pas besoin de poumons Ils ont besoin d'autres choses pour vivre Comme les poissons des bronchis par exemple Donc voilà Donc voilà Pour moi il y a une chance sur mire Que... Les aliens ressemblent à nous Parce que voilà Pour moi c'est... Il y a pas eu forcément des singes Voilà Alors t'es bien avant nous Il y a eu des dinosaures Donc pour vous dire C'est rien à voir avec nous Donc voilà Donc voilà Donc c'est... Assez intéressant Dis moi ce que t'en penses Si t'es pas d'accord avec moi Et si t'es pas d'accord Comment je vais savoir Euh... Donc voilà Après c'est pour moi C'est une thématique possible Juste le truc qui me fait un petit peu peur C'est que si les aliens Arrivent chez nous Ca veut dire qu'on est dans la merde Parce que Ils ont... Techniquement Ils auraient plus de... De connaissances que nous Puisque nous On a pas les connaissances Nécessaires A aller sur une autre planète C'est trop loin On arrive pas Alors que si eux y arrivent Bah c'est qu'on est dans la merde Parce que du coup Ils sont plus évolués Et on va prendre cher Du coup là Euh... Mais après moi Je pense pas que... Enfin c'est possible Que des aliens arrivent Mais je pense pas Disons que c'est un peu Je sais pas Avec... On a quand même Beaucoup de technologie Et je pense qu'on saurait C'est à dire que Je vois pas pourquoi Le gouvernement nous le gâcherait Déjà Faut pas l'intérêt Au contraire Ce serait plutôt une fierté Pour le pays D'avoir découvert ça Après voilà Sur mon avis Mais alors Je reste plutôt sceptique Sur l'idée des aliens Tout ça Je pense que Une masse militaire C'est plus concret D'accord Parce que c'est vrai Que les pays Les militaires Cherchent toujours A faire plus A être plus puissant Etc Donc c'est plus logique Après Un truc qui me... Ce qui m'a dit C'est que... On a... La zone 5 et 1 Est extrêmement bien gardée Mais vraiment C'est des snipers et tout Alors pour dire Que vraiment Ils rigolent pas Alors Est-ce qu'une base militaire Mériterait autant de sécurité ? Est-ce qu'une base militaire Mériterait autant de sécurité ? Est-ce qu'ils ont quelque chose A cacher ? Un secret ? Malheureusement Je suis pas... Je vais pas les voir Mais euh... Mais voilà Après il y a d'autres phénomènes Comme le triangle des bermudes Par exemple Mais ça on en reparlera C'est un phénomène On va dire Encore plus bizarre Et moins expliqué Alors oui Je... Je disais que Le triangle des bermudes Je vais pas faire un débat là-dessus Mais bon Je vais juste te dire d'autres trucs C'est que le triangle des bermudes En fait c'est Un sort de triangle Assez bizarre Où Chaque personne Qui s'aventure dans ce triangle Disparait Bateau Avion Disparait On sait pas où ils vont Donc évidemment Il y a eu des recherches là-dessus Du coup on a des conférences Un petit peu Pourquoi tu commens Même si c'est pas tout Ca c'est intéressant Je pourrais vous en parler dans une autre vidéo Mais ouef Donc pour mon laçon 51 C'est euh... C'est pas une idée en quoi Encore une fois C'est mon avis D'accord ? Il y en a qui vont dire Mais non c'est pas du tout vrai Et ils ont peut-être raison Parce qu'en fait Pour être honnête C'est un avis Mais Je ne sais pas Je suis pas certain Puisque je ne suis pas allé Donc moi-même Voir Donc je sais pas Voilà Il faut pas... Je peux pas savoir sans connaître D'accord ? Pareil Les aliens Personnellement Moi Je suis que ça Je suis quasiment sûr Tu vois Je les verrais pas Comme nous Je les verrais pas à notre image Je les verrais vraiment différents Tu vois Euh... Genre pourquoi pas Des ringards Des gros tigres Je sais pas Mais... Je pars peut-être un peu loin Mais... Je sais pas Ils vont faire différent Parce que là c'est pas bizarre Mais... Pourquoi pas ? Dis moi Ce que tu me passes C'est très important D'accord ? D'accord ? Euh... On va voir un petit peu Qu'est-ce que passe les gens en globalité ? Est-ce que vous pensez plutôt Que c'est une base de militaire ? Est-ce que c'est une zone alien ? Est-ce que les aliens ressembleraient plutôt à notre image ? Et si oui pourquoi ? Sinon pourquoi ? Voilà Tu veux que tu m'expliques un peu tout ça Et je serais ravi de lire tous les commentaires En tout cas je te remercie Vraiment Euh... Qui s'ouvre à toi Euh... Et surtout n'oublie pas Ta sérénité Fais ta force Et je te dis A très bientôt Ciao